... Premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, l'initiative des créatrices d'entreprises mises en valeur. Un village à Massa dans la commune de Cocody, prestations de troupes artistiques et expositions d'objets d'art. Et puis en Mauritanie, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a chargé des formes contemporaines de l'esclavage obtient du gouvernement mauritanien l'engagement de désigner des avocats qui vont défendre la cause des esclaves devant les tribunaux. Une feuille de route a été adoptée pour éradiquer l'esclavage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. Premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. L'événement vise la mise en valeur des expériences des femmes installées à leur propre compte. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tiendra demain 8 mars. Le reportage de Laetitia Mourli. Des récentes statistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs sur 100 sont des femmes. Des chiffres qui dénotent une volonté manifeste des femmes chefs d'entreprise à concrétiser leurs initiatives. Elles ne sont pas seules dans ce combat contre la pauvreté. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une plateforme à elle offerte pour se faire connaître et bénéficier d'un accompagnement post-création d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de vraie émergence sans les femmes. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des femmes de très grande qualité. Nous voulons vraiment dire à toutes les femmes, les commerçantes, les artisanes, les professions libérales, cette dynamique dans laquelle la nation s'est engagée. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a bénéficié pour cette première édition du soutien de plusieurs femmes d'impact en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Maître Afoussiak Tabomba-Lamine, ministre de la Communication, qui invite toutes les femmes à briser tout complexe pour le succès de leurs entreprises. Il faut que nous les femmes, nous apprenions à ne plus avoir peur, à assumer notre féminité, à assumer ce que nous sommes. Demain, je suis sûre que nous aurons la parité que nous attendons de tous nos voeux pour que dans la société, il y ait effectivement une part égale d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité dans ce pays. La femme, valeur sûre pour l'émergence. C'est le thème de cette première édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs panels et tables rondes marqueront ces deux jours d'exposition. La Croix-Rouge et ses partenaires conclaves depuis hier pour rendre l'organisation plus autonome et plus efficace sur le terrain. Les membres de la Croix-Rouge réfléchissent aussi sur la vision, l'identification des partenaires en vue de développer l'humanitaire. Occasion de faire le bilan des actions déjà menées. Le reportage de Serge Collier. Être capable de se prendre en charge et d'assumer son propre destin pour mieux servir les populations les plus vulnérables. C'est la vision de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. La présidente internationale, la Coulibaly Moulique, veut faire de cette organisation un modèle en matière de gouvernance, de fourniture de services de qualité, tout en renforçant le plaidoyer en direction des décideurs. Cette réunion des partenaires vise à faire le bilan des actions sur le terrain et d'en dégager les perspectives. Le premier bilan positif que je préfère, c'est d'avoir engagé des professionnels. C'était la plus grande étape que nous avons réussie. Et pour la projection, c'est de voir un peu comment se portent nos branches locales, quelles sont leurs capacités actuelles à évoluer tout seul. Pour cette rencontre, la Croix-Rouge à Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des partenaires venus d'autres pays. La Croix-Rouge hollandaise a fourni un appui technique et financier à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et nous restons toujours dans cette ligne, dans la même ligne, donc pour fournir un appui à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire dans son nouveau plan de développement organisationnel pour 2014-2023. La réunion des partenaires sur le thème Vision, Partenariat et Développement se tient sur deux jours à Bigan. Cette réunion s'achève le vendredi 7 mars. Fini le cauchemar des élèves et enseignants de l'école primaire publique du village Beyago. C'est dans la commune de Yopougan. Leur établissement qui tombait en rune vient d'être réhabilité par la Société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito. Coût des travaux, 19 millions de francs CFA. On en parle avec Agra Scando. Les 427 élèves de l'école primaire publique Beyago dans la commune de Yopougan ont désormais un cadre d'études neuf composé de deux bâtiments de trois classes chacun. Avant, quand l'école n'était pas encore réhabilitée, il y avait les inondations dans la classe. On n'était pas en sécurité. On faisait même des doubles vacations. Mais maintenant, comme ils ont renouvelé, il n'y a plus de doubles vacations. La cérémonie de remise de ces bâtiments réhabilités a rassemblé les communautés villageoises de Beyago et environ. Mamadou Fofana, représentant la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a recommandé aux élèves et aux enseignants d'en faire un bon usage. Pour le directeur de l'école, cet ouvrage va aider à l'amélioration du rendement des élèves. Nous sommes très heureux. Les résultats seront probants. Nous souhaiterons avoir six autres classes pour désengorger un peu. Puisque depuis la psychologie 12, c'est la seule école primaire publique. La réhabilitation de l'école a coûté 19 millions de francs CFA, financée par la Société d'exploitation et de maintenance de la centrale d'Azito. L'éducation est très importante pour nous parce que ça, c'est le début de tout. Si vous n'avez pas d'éducation, vous n'aurez aucune chance dans la vie plus tard. L'éducation est vraiment la fondation de tout. Six nouvelles classes, une cantine et une clôture sont les prochains projets que l'entreprise s'engage à réaliser les deux années à venir. Un village artistique et culturel dans la commune de Cocody. Cocody qui revêt les vêtements du Massa. Exposition d'objets d'art, gastronomie et prestations d'artistes se déroulent. dans ce village. Découvrons-le avec Grasse Rando. Voici l'ambiance qui prévaut au village Massa de Cocody. Espaces artistiques, culturels et gastronomiques pour le grand public, les festivaliers et autres acteurs. Des stands à disposition et un podium pour des journées de convivialité avec les arts de la scène. Le Massa, c'est vraiment pas seulement un rendez-vous de la joie, c'est aussi un forum d'échange commercial. Ce que nous entendons faire, c'est que tout le monde comprenne que la culture est aussi un produit commercial qui peut s'y changer sur le marché international. S'inscrivant dans le cadre du Massa Festival, le village Massa de Cocody, se veut un lieu de valorisation des arts vivants. Une initiative saluée par le maire de la commune. J'invite donc toute la population abidjanais à venir danser, chanter et découvrir le village gastronomique qui fera connaître les délices de la cuisine locale. La joie, je vous la souhaite à Gogo. Bonne fête de la culture afin que vive le Massa 2014. Le village Massa de Cocody est situé sur le site d'un hôtel de la culture de Cocody. Il abrite des spectacles artistiques de jour comme de nuit. Nage s'est produit aussi lors du Massa, le nouchi langage de la rue en première ligne. La jeune artiste s'est une fois de plus imposée et conquis les spectateurs. La musique tchadienne et malgache aussi en attraction. Herman Niamian assiste au concert. Nage tête d'affiche pour ce concert du mercredi 5 mars au palais de la culture de Trècheville. Le jeu envalait la chandelle. Une fois encore, la go-cracra du Giasa, entendez, la jeune fille qui a su s'imposer dans le ghetto, a fait montre de son talent. Le nouchi ou noussi, langage des rues propres à la Côte d'Ivoire dont elle est l'une des disciples a été valorisée. Dans un style propre à elle, Nage a fait vibrer les mélomanes venus nombrer à ce concert gratuit. C'est son originalité. Savoir qu'en général, le nouchi ou bien le noussi est beaucoup critiqué, mais c'est quand même la particularité de la Côte d'Ivoire. Donc, elle le transcrit vraiment bien. Elle a besoin de notre soutien. Donc, voilà, je suis là pour ça. En une heure trente, Nage a su faire voyager le public à travers plusieurs genres musicaux. Le reggae, le hip-hop et surtout la musique du terroir dont une bonne place accordée aux musiques guérées, gourées, péteres et malinquées. Avant la prestation de Nage, le public a pu découvrir les musiques tiadiennes, kenyales et malgaches. D'autres grands noms de la musique ivoirienne sont également annoncés, notamment Mewé, Alfa Blondie, Didier Arafat, Gion Yale et bien d'autres. Tous se produiront en live jusqu'au samedi 8 mars au Palais de la Culture des Très-Juies. Hors de chez nous, au Mali, une dizaine de djihadistes tués par les forces françaises dans le nord-est du pays. L'annonce a été faite par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de la France. Ce sont des drones que l'armée française a sur place qui ont permis d'identifier ces groupes en train de manipuler des roquettes. À Mauritanie, le gouvernement adopte une feuille de route pour l'éradication de l'esclavage. La rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée des formes contemporaines de l'esclavage achève une visite d'évaluation dans le pays. C'est elle qui a obtenu en tout cas du gouvernement l'engagement de désigner des avocats afin de défendre la cause des esclaves devant les tribunaux. La Mauritanie pourrait sortir définitivement de l'esclavagisme. C'est en tout cas l'objectif de la feuille de route que Nouakchott doit adopter aujourd'hui. Elle prévoit notamment des projets de réinsertion pour les anciens esclaves, des avocats pour les défendre et un tribunal spécial pour juger les maîtres. Les ONG anti-esclavagistes se réjouissent de cette annonce mais elle reste très dubitative car les problèmes perdurent. Il y a le problème d'éducation, il y a le problème d'insertion économique, il y a le problème d'éveil tout simplement des populations, il y a le problème de la sensibilisation sur le fait que l'esclavage n'a rien à voir avec la religion musulmane et que ces esclaves qui sont totalement consentants sont aliénés. Cette feuille de route, les autorités mauritaniennes l'ont élaborée après une visite de la rapporteuse spéciale de l'ONU qui a salué les efforts pour éradiquer l'esclavage tout en demandant la mise en place de mesures plus concrètes. L'esclavage est officiellement interdit depuis 1981, considéré comme un crime depuis 2012 mais la pratique existe toujours. Entre 10 et 20% de la population totale serait en esclavage. Le Rwanda commémore les 20 ans du génocide de 1994. Environ 800 000 personnes ont perdu la vie, principalement la minorité Tutsi. 100 jours de deuil national décrété en écho à la centaine de jours qu'a duré le génocide. Et puis le gouvernement vénézuélien a commémoré en grande pompe pour la mort d'Hugo Chavez sur fonds de protestation. Bien sûr, la politique d'Hugo Chavez adoptée par Nicolas Maduro cible depuis un mois d'une vague de manifestations d'étudiants et de l'opposition. Ce mouvement juge le gouvernement responsable de l'insécurité, d'une inflation record de plus de 56% en 2013 et de pénurie récurrente de produits de première nécessité. Des coups de canon tirés mercredi à 16h25, tout juste un an après le décès d'Hugo Chavez. Une série de cérémonies en hommage à l'ancien président du Venezuela a été organisée. Et c'est son successeur Nicolas Maduro qui a inauguré cette journée de commémoration. Hugo Chavez était sans aucun doute le plus grand démocrate de la vie politique du pays et ce depuis la création de notre république il y a 200 ans. Dans cette casère nous repose la dépouille de l'ancien commandant resté 14 ans au pouvoir, sa mère Elena de Chavez se recueille. Également présents à ses côtés, des chefs d'Etat, ici le bolivien Evo Morales et son homologue du Nicaragua, Daniel Ortega. Après la cérémonie religieuse, le défilé militaire, des dizaines de tanks, des troupes d'élite ou encore des hélicoptères paré du drapeau national devant des Vénézuéliens venus très nombreux. Nous n'avons pas oublié le commandant Chavez. Il reste présent dans notre mémoire même s'il a disparu physiquement il y a un an et nous le garderons toujours dans nos cœurs. Dans ce quartier de la capitale aussi, Chavez est toujours présent. Certains fidèles du régime parcourent des kilomètres chaque jour pour prier dans cette chapelle et rendre hommage aux défunts leaders de la révolution. Pour moi, il était... J'ai beaucoup pleuré pour lui plus que pour ma famille. Une journée d'hommage malgré tout sous tension. Dans l'est de Caracas notamment, ils étaient des centaines étudiants et partisans de l'opposition à manifester pour dénoncer l'inflation record, l'insécurité ou encore les violences policières. Nous devons continuer à manifester pour chasser ce gouvernement. Vous savez, je n'ai pas encore d'enfant mais j'en veux un jour. Je ne veux pas qu'ils vivent dans un pays dictatorial et répressif aux yeux du monde entier. Depuis un mois, 18 personnes ont été tuées et près de 300 d'autres ont été blessées en marge de ces manifestations. L'ex-militien congolais Germain Katanga déclarait coupable de complicité de crimes de guerre. Des crimes commis en 2003. Les juges de la CPI ont estimé que Germain Katanga, 35 ans, s'était rendu complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En facilitant et coordonnant l'approvisionnement en armes des membres de sa milice, la peine sera prononcée ultérieurement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada